Salut le loup et oui aujourd'hui c'est l'explication de ce petit bruit que vous avez entendu cette fameuse sonnerie ce magnifique bruit c'est le bruit de la super brosse alors ça va être un peu compliqué alors pour les anciens venus bon vous pouvez avancer pour un bon petit bout de temps et pour les nouveaux bas je vais vous raconter la belle histoire de super bros et surtout comment en faire parce que c'est pas le tout mais vous allez avoir un outil qui est extraordinaire mais extraordinaire mais pour ça ben on va écouter le gros barbu C'est par un beau jour de 1985 certainement autour de septembre un automne où j'ai quitté la corse pour arriver à marseille là j'ai rencontré mon maître d'aquarelle qui s'appelait monsieur hardy un jour il a pris une énorme brosse de type de peinture brosse à soie vous savez les grosses brosses comprend on va dire des choses comme ça voilà et ces choses là qu'il avait pris c'était pour montrer comment effacer certaines parties très rapidement et retrouver des blancs sauf que quand j'ai vu ce qu'on pouvait en faire je me suis dit tiens mais dis donc si je ai j'ai découvert le pouvoir de la super brosse alors c'est là que la super brosse est née mais à me dire oui mais jusque là qu'est ce qu'il ya de très étonnant c'est tout simplement que cette super brosse que j'avais entre les mains c'était pas cela c'était une brosse qui était dans un package de d'huile vous savez c'était des petites mallettes qu'on faisait à cette époque là que l'on avait offert à mon père et que j'avais pris pour travailler alors pendant un temps j'avais travaillé un peu l'huile j'avais jamais travaillé l'aquarelle avec et donc les poils étaient hyper durs était était très abîmé hyper dur et tout du coup le pinceau avait une certaine capacité et c'est là que pendant des années des années j'ai découvert le pouvoir de super brosse c'est comme ça que je me suis aperçu qu'on pouvait effectivement retirer des choses comme mon maître l'avait vu mais on pouvait faire aussi des arbres on pouvait faire aussi des textures on pouvait faire des herbes on pouvait faire des cheveux on pouvait faire tellement de choses avec que je me suis dit waouh ça c'est un super truc et dans ma tête j'ai dit bon ben je pense qu'il doit ça doit exister ailleurs et tout bon voilà quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur youtube j'ai regardé et j'avoue qu'il n'a pas beaucoup qui utilisent ça franchement très peu il y en a beaucoup qui préfèrent utiliser ça ça c'est le fameux et ce hacker c'est franchement le pinceau favori de beaucoup d'aquarellistes mais moi je préfère la super brosse et je la préfère encore plus depuis quelques temps parce que un jour où je suis allé au musée d'ex en provence pour aller voir une exposition turner j'ai découvert qu'un certain individu anglais d'il ya 150 ans utilisait aussi une super brosse pour faire certains effets et là j'ai dit bon donc je suis peut-être pas totalement dans le faux alors c'est pour ça que depuis maintenant la super boss est franchement mon outil préféré comment fait-on une super brosse ah la première chose c'est simple c'est inutile d'aller dans un magasin de beaux-arts vous allez dans votre l'éclair dans votre champ dans votre intermarché dans votre super u enfin voilà vous allez au rayon peinture pour enfants etc et vous allez voir des lots de brosses comme ça vous les prenez ça coûte à peu près entre 0 50 et 1 50 ça dépend évidemment des endroits et vous prenez de l'eau si vous voulez vous pouvez aller dans un magasin de bandes de type bricolage en prendre bon ça c'est à votre volonté mais prenez plutôt les trucs pour gamins je vais vous expliquer pourquoi car l'important ce sont les gamins si vous avez un tout petit chez vous petit fils petite fille bébé etc ou si vous avez un voisin un je sais pas un neveu nièce enfin enfin quelqu'un de petit vous lui donnez justement ses pinceaux et vous lui dites vas-y fais tout ce que tu veux et généralement le gamin va faire voilà il va bien écarter il va tapoter il va faire plein de trucs qui va laisser le le pinceau dans l'eau il va le franchement ça va être il va il va il va tout subir pendant une journée si vous avez plusieurs journées avec ce gamin n'hésitez pas vous le prenez et vous le laissez faire pendant trois ou quatre fois de façon à ce que les poils soient bien écartés comme ça voyez ça c'est le le truc de super force il faut que les poils soient plus écartés plus les poils sont comme ça moi c'est bon plus les poils sont bien écartés et plus c'est parfait vous pouvez éventuellement demander à des amis ou même si vous avez fait de la peinture à l'huile ou de l'acrylique prendre vos vieux pinceaux brosse comme ça bien les nettoyer surtout bien retirer tout ce qui est essence de térébenthine et autres avec du savon et les utiliser c'est très important de bien retirer l'essence de térébenthine et autres adjuvants x ou y tout simplement parce que après vous pouvez flinguer toutes vos aquarelles comme ça donc surtout bien nettoyer votre pinceau une fois que les poils sont bien 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 écartés là vous commencez à voir la super brosse maintenant vous allez me dire mais qu'est ce qu'on peut faire avec cette super brosse ben on peut faire quasiment tout et ça je vais vous le montrer et voilà les super brosse comme vous avez pu voir on peut faire beaucoup de choses avec maintenant il faut que vous appreniez à l'utiliser pour apprendre à l'utiliser ben vous allez suivre tout simplement les cours prochainement et vous allez voir que vous allez faire des choses que vous ne reviendrez pas vous même allez à la semaine prochaine